Résout l'équation trigonométrique 3 fois le cosinus au carré de x est égal au sinus au carré de x avec x compris entre 0 et 2pi. Dans cette équation de départ, nous remplaçons de suite le sinus au carré de x par 1 moins cosinus au carré de x par la loi fondamentale de la trigonométrie. Ce terme moins cosinus au carré de x, nous le mettons à gauche du signe d'égalité. Ainsi à gauche, nous avons 3 fois le cosinus au carré de x plus 1 fois le cosinus au carré de x, c'est-à-dire 4 fois le cosinus au carré de x, qui est égal à 1. Donc, le cosinus au carré de x est égal à 1 quart, dont nous déduisons que le cosinus de x est égal à plus ou moins 1 demi. Pour continuer, nous allons nous servir du cercle trigonométrique. Sur l'axe des x, nous dessinons ces deux valeurs comme cosinus, moins 1 demi et 1 demi. A partir de ces deux points, nous traçons les verticales jusqu'au cercle trigonométrique et c'est ainsi que nous trouvons que ces angles verts sont les angles dont le cosinus vaut plus ou moins 1 demi. En plus, je les ai décrits de façon à ce que pi tiers, 2 pi tiers, 4 pi tiers et 5 pi tiers soient compris entre 0 et 2 pi. Donc, ce sont bien ces quatre angles-là qui forment l'ensemble solution de cette équation trigonométrique. Merci. Merci. Merci.